... Moussa Traoré, anciennement président de l'Union Nationale des Journalistes de Côte d'Ivoire, a décidé de se mettre en retrait de l'organisation. Mêlé à une affaire de corruption, il a rendu publique hier sa décision face à la presse locale et internationale. On les croyait partis pour de vrai des alentours de la gare Saint-Jean, mais non, les taxis communaux et intercommunaux de Kokodi occupent désormais trottoirs et chaussées de la commune, et ce, de façon anarchique. A l'international, la conférence de paix Genève 2 a débuté ce matin à Montreux, c'est en Suisse. Après des mois d'intenses tractations, les principaux acteurs dans la crise syrienne sont enfin réunis pour tenter de trouver une issue à trois ans de conflits dans le pays. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée. Connus à Abidjan, sous l'appellation de Guaca, les mini-carts de transport en commun sont prisés par une certaine frange de la population, les raisons, le coût abordable de la course et la trajectoire sans détour. Mais s'il est vrai que se déplacer en Guaca est plus rapide et revient moins cher, il n'en demeure pas moins que le langage à des apprentis à l'endroit des passagers laisse à désirer. Quelles pourraient en être les raisons ? Suivez ce reportage de Franck Coadio. Une dame en colère après un apprenti Guaca. Une scène ordinaire à Adjame Liberté comme ailleurs à Abidjan. La relation entre apprentis de mini-carts et passagers n'est pas facile. Cette dernière reproche aux apprentis dont le rôle est de servir de lien avec le conducteur et d'encaisser le titre de transport, leur manque de courtoisie. Ils ne respectent pas les clients parce qu'eux, ce qui les préoccupe plus, c'est l'argent. Une fois que les passagers ont monté, ils n'ont plus de considérations pour nous attendre celui qui n'est pas encore monté. Ils sont impolis, vulgaires, par leur comportement, leur manière de parler aux grandes personnes. Aucun respect. Souvent, il y a autour d'un électrique qui sont trop, ils désagèrent trop. Ils nous font, ils parlent de mal, quand ils nous voient, c'est bien sale, c'est comme ça, c'est comme ça, bon. Nous, c'est arrivé à nos doigts. On parle aussi. Au lieu de rester là, nous, on préfère faire ça là-bas. Cohabitation pas aisée. Donc, on s'interroge à sur les raisons, à rechercher peut-être dans le mode du recrutement de l'apprenti. On le ramasse à la gare. Quand tu prends quelqu'un à la gare, ça, c'est forcé de, il va être impoli. Venez, venez, venez. Au vin. Nous, on est là pour encaisser dans l'argent seulement. Sinon, on n'a rien avec eux. S'ils trouvent dans l'argent pour nous donner, ça s'arrête là. Les plus passés sont mes petits-frères, des quartiers. Vous voyez, ils connaissent toute la famille. Ils regardent celui qui a bon comportement. Il y a plus pas qui fait par là, avec les Niamoulou, avec les syndicats. Mais c'est les anciens. Mais les nouveaux qui sont là, actuellement, c'est les enfants. Mauda de recrutement, mais aussi éducation de base. On le reconnaît dans le milieu. Certains, face à la difficulté de la tâche, ont leurs propres moyens de motivation. Dans la ville, pour travailler, chacun a une dose. Chacun a une dose. Pour monter, d'autres prennent le noix. D'autres prennent le comprimé. Ça dépend. C'est tout. Apprentis et clients condamnés de toute façon à un mariage à deux raisons qu'ils gagneraient à entretenir au mieux avec un brin de courtoisie mutuelle pour le bonheur de tous. D'autres transporteurs qui donnent aussi du fil à retordre aux usagers, mais aussi aux autorités municipales, c'est bien les conducteurs de taxis communaux et intercommunaux de Cocody. En effet, depuis le déguerpissement de la gare Saint-Jean, ils occupent de façon anarchique trottoirs et chaussées de la commune. Le constat de grâce à Adrienne Kando. Trottoirs et à bord d'établissements privés, désormais lieu de stationnement des taxis communaux et intercommunaux à Cocody. Déguerpuis de leur gare principale à l'espace Saint-Jean, ces transporteurs tentent de survivre à une situation qui semble ne pas les favoriser. On n'a pas de gare fixe. Pour le moment, on se débrouille en face de la poste ici, comme vous le constatez déjà. On se débrouille par là chaque matin. Les gens viennent, on nous chasse un peu, on va, on vient. Les nouveaux espaces occupés illégalement par les taxis ne sont pas adaptés. Faute d'une alternative, l'anarchie s'installe. C'est deux autres fois, c'est deux autres. On ne sait pas où garrer. On ne travaille pas en lèse. Dans ce cafouillage, difficile pour les usagers de se retrouver. Ils mettent parfois du temps à avoir un véhicule. Chaque fois que je fais le va-et-vient, je vis les Saint-Jean. Et vraiment, nous avons des difficultés. Nous marchons, nous cherchons. Ce n'est pas toujours qu'on va prendre un taxi. Si on peut prendre Wororo aussi, ça nous arrange. Mais là, là, vraiment, il y a la pagaille. La prolifération des gares dans la commune, une situation que les autorités de Cocody ne veulent plus voir, d'où la prise de mesures en accord avec les transporteurs de les supprimer. Le maire, dans sa vision, a eu beaucoup de séances de travail avec les différents acteurs. Il leur a expliqué le bien fondé de ne pas avoir une gare, parce que naturellement, ça va créer des bouchons à nos points finis. La mise en œuvre de cette vision donnerait, à nos points doutés, le meilleur visage de Cocody. Des mesures que les transporteurs peinent à mettre en application, l'on assiste pour l'instant à un désordre dans la commune de Cocody. Il a annoncé hier, lors d'une conférence de presse, Moussa Traoré, président de l'UNJCI, décide de se mettre en retraite de l'organisation. L'homme de médias mêlé à une affaire de corruption s'est vu retirer sa carte de journaliste professionnelle par le CNP. Serge Kolia. Moussa Traoré abandonne momentanément ses fonctions de président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, cité dans une affaire de tentative de corruption exercée sur Asali Timoko, gérant de l'hebdomadaire L'éléphant déchaîné. Il a préféré se mettre en retrait de l'organisation des journalistes. Depuis hier, 20 janvier, le CNP a rendu publique cette décision qui mérite ma carte d'identité de journaliste professionnelle pour une période de six mois. tirant les conséquences de la vie de décision et en attendant de clarifier cette situation qui entache mon honorabilité et l'image de notre union, j'annonce que je me mets en congé d'este instant de la présidence du Conseil exécutif de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Cette décision vise à préserver l'image de marque de l'UNJCI et à permettre la manifestation de la vérité. Moussa Traoré sera remplacé à la tête de l'UNJCI conformément aux dispositions prévues par les tests de l'organisation. Dans le cas d'Espèce, c'est le premier vice-président qui assure l'intérim. Parlons éducation à présent. Hier s'est ouverte ici, même à Abidjan, la sixième édition du Salon de l'éducation au Canada. La plateforme initiée par l'Ambastade du Canada en Côte d'Ivoire vise à aider des élèves et étudiants à poursuivre leurs études au Canada. On retrouve Franck Coadio. Choisir l'étranger comme destination pour les études, c'est le rêve de nombreux jeunes. Un rêve qui pourrait se réaliser à la faveur du Salon de l'éducation au Canada. Fabrice et Lauriane sont venus apprendre davantage sur l'éducation au Canada. On est venu voir quelle université qui pourra nous intéresser et on va y aller. C'est mon rêve d'aller étudier au Canada parce que je veux plus me développer dans la mécanique, dans le domaine de la mécanique, parce que je fais la mécanique à l'UMPT. Je suis là ce matin au Salon de l'éducation au Canada pour prendre des informations sur les universités canadiennes pour pouvoir faire de bonnes études plus tard. Je voudrais faire du droit. Une sixième édition ouverte dans la commune du Plateau en présence d'autorités ivoiriennes et canadiennes. Les visiteurs pourront s'informer sur le programme et les filières offerts, obtenir des informations sur les démarches pour s'inscrire dans les établissements canadiens ainsi que sur la procédure d'obtention de visa d'études. Le Salon de l'éducation, c'est l'occasion pour les élèves, les étudiants, les parents d'élèves ivoiriens de venir à la rencontre des établissements d'enseignement supérieur canadiens. La sixième édition de l'éducation est en outre une occasion pour les établissements d'enseignement supérieur ivoiriens et canadiens de sceller des partenariats institutionnels. Ce salon pour nous est extrêmement important. Nous sommes déjà en relation d'affaires avec un collège du Canada pour voir les conditions les meilleures pour que des curricula, c'est-à-dire les domaines de formation en Côte d'Ivoire, demandés par le secteur privé, puissent être, n'est-ce pas, transférés du Canada vers la Côte d'Ivoire pour justement nos jeunes apprenants. Le Canada compte 93 universités et met chaque année à la disposition de la Côte d'Ivoire environ 200 visas pour l'éducation. La scolarité et les frais de ce jour s'élèvent à 10 millions de francs CFA par an selon les autorités canadiennes. La sixième édition du salon de l'éducation atteint environ 2000 visiteurs par jour. Elle durera deux jours. 19 janvier 2013, 19 janvier 2014, un an déjà que Léonie Amangoua, reine de la découpe du pain, a déposé à jamais aiguilles et ciseaux. Comme pour marquer leur attachement à la styliste, ses proches ont organisé récemment à l'hôtel du district d'Abidjan un défilé des modèles de Léonie Amangoua. Christelle Menant. Éclectique et hypnotique, défilé de modèles offerts par la maison de couture d'Echalvis. Preuve que l'oeuvre démeure et se perpétue, un an après le décès de sa directrice de création, Léonie Amangoua. Les vrais talents ne meurent jamais. Et c'est la preuve encore aujourd'hui que Léonie n'est pas morte. Elle a laissé des oeuvres majeures. Elle a fait de la formation. Elle n'a pas gardé sur elle ses connaissances. Elle a su faire la transmission de génération en génération. Le talent de Léonie Amangoua s'est encore exprimé à travers les collections Célébrations et Héritage. Collection montée par son équipe, restée fidèle à sa touche. Une touche qui a su réconcilier tous les goûts, jeunes et plus matures autour du pagne. En sublimant le pagne, Léonie Amangoua s'est imposée comme une des pionnières de la mode à l'ivoirienne. Léonie Amangoua était quand même la personne qui a démocratisé le port du pagne. Elle a impacté quand même le milieu de la création. Ce défilé a un hommage rendu à la reine de la découpe. Elle qui a su mettre en valeur les imprimés parfois capricieux du pagne, coupe atypique, mélange inattendu de matière, les créations d'échelle vis sont iconiques. On a retrouvé vraiment la créativité, la manière de travailler le pagne, de faire ressortir les couleurs et les motifs. Ça c'est quelque chose qui est très d'échelle vis. Depuis 1986 et pour toutes les occasions, elle habille les Ivoiriennes et les Africaines. Léonie Amangoua est l'instigatrice d'un art vestimentaire qui participe au cachet culturel unique de la Côte d'Ivoire. Une œuvre qui survit grâce aux amateurs de la découpe et à la nouvelle génération de stylistes ivoiriens. A l'international, on le sait, depuis maintenant 48 heures, la Centrafrique est à nouveau dirigée. Catherine Samba-Panza, maire de Bangui, est désormais le nouveau président de transition. Elle a été élue lundi par le Conseil national de transition CNT avec 75 voix. L'un des défis majeurs qui l'attendent, sortir la République centrafricaine de 10 mois et demi de crise meurtrière. Derrière les hauts murs de l'Assemblée nationale, les membres du Conseil de transition ont rapidement tranché pour élire le nouveau président de la Centrafrique. 11 jours après la démission forcée de Michel Jotodia, 8 candidats à briguer sa succession. La maire de Bangui, Catherine Samba-Panza, dans son tailleur fuchsia, a fait la différence dès le deuxième tour avec 75 voix sur 135. Émotions, applaudissements ont salué cette victoire. Cite aux élues, la nouvelle présidente a lancé un vibrant appel aux milices des deux bords. Les anti-Balakas en premier. Manifestez votre adhésion à ma nomination en lançant un signal fort de dépôt des armes. Désarmer les milices, faire cesser les souffrances des populations, réunir les centrafricains sont ses priorités. Âgée de 59 ans, elle possède déjà une longue expérience politique. Née au Tchad, d'un père camerounais et d'une mère centrafricaine, elle parle arabe et de confession chrétienne. Elle semble acceptée par toutes les parties en conflit. Des atouts pour mener le pays aux élections en février 2015. Première épreuve, la nomination d'un premier ministre et d'un gouvernement de technicien. Cette information en bref, Kiev, la capitale ukrainienne, est secouée depuis dimanche par une vague de violence. 122 policiers au total ont été blessés hier, selon le ministère de l'Intérieur ukrainien. Également en image, la conférence de paix Genève 2 débute ce mercredi matin à Montreuil en Suisse. Après des mois d'intenses tractations, les principaux acteurs dans la crise syrienne sont enfin réunis pour tenter de trouver une issue au conflit qui dure depuis trois ans. Le gouvernement syrien appelle Bachar el-Assad à remettre le pouvoir à une transition. Les discussions directes entre régime et opposition ne débuteront que vendredi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir sur les3douvets.rti.ci. Bonne fête à tous ceux qui se prénomment Vincent et excellent début d'après-midi à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada